Les temps sont inédits et génèrent peur, angoisse, mais aussi solidarité, courage. Chacun de nous tente de trouver en lui les ressources nécessaires pour faire face. Pour ma part, c'est sur l'espérance que je pose mon cœur et mon esprit. L'espérance comme celle à laquelle le Saint-Di-Saint nous invite. Une espérance qui jaillit du silence, qui prend racine dans une brutale inconnue après la mort de Jésus. Où est-il passé ? Où sont passés nos espoirs, nos désirs, nos projets ? Tout est à l'arrêt. Temps suspendu, où la foi est convoquée, incertitude de l'instinct. C'est inédit à ce point dans nos vies aujourd'hui. Alors le Saint-Di-Saint nous convoque à changer de regard, à déplacer les projets, les certitudes, à l'image de ce que vécurent les disciples. Jésus n'est pas celui qui allait tout sauver, il est au-delà de ce que chacun croyait. Alors l'espérance nous invite à croire plus loin que ce que nous croyons savoir. Elle n'a pas d'autre point d'appui que la promesse de Jésus. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Oui, dans ces temps tourmentés, nous sommes convoqués à l'espérance, c'est-à-dire à croire qu'au-delà de l'incertitude et de l'angoisse, nous ne sommes pas seuls et que celui qui nous accompagne est le ressuscité. Merci. 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 Merci.